C'est parti pour un nouveau vlog, aujourd'hui on est le samedi, je crois qu'on est le 25 ou le 26 février, je sais même plus en vrai, c'est nul. Alors, on est le 25 février, il est midi et demi, cette intro est chaotique, c'est pas grave. Je viens de mettre le dernier vlog en ligne, j'espère que celui-ci ne tardera pas trop, je vais essayer d'être un petit peu plus régulière. C'est des petites vidéos sans pression, voilà, j'espère que ça plaira un petit peu. Je n'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai juste envie de parler de mes petits livres et je suis trop contente aujourd'hui parce que j'ai reçu une commente de livres ! Je l'ai reçu hier, j'ai déjà ouvert, j'ai regardé un peu, je suis un peu deg parce qu'il y a un livre qui est un peu abîmé, j'avoue, donc je suis un petit peu deg, mais je voulais vous présenter tout ça. Voilà, en gros, j'ai commandé sur Jiber, j'ai payé 13 centimes parce que du coup j'avais ma cagnotte et du coup, voilà, ça dépassait juste de 13 centimes par rapport à ma cagnotte, donc je suis trop contente. Voilà, donc c'était un peu l'occasion genre de continuer mes sagas, d'acheter des nouveaux graphiques. Je n'ai pas acheté de roman parce que voilà, comme vous l'avez vu à la dernière vidéo, mon but, c'est plus de baisser ma pile à lire et du coup aussi de terminer mes sagas. Et voilà, et bref, c'était l'occasion de me faire plaisir parce que la semaine dernière et la semaine encore d'avant, c'était des semaines très très compliquées en termes de santé et voilà, plein de choses. Et du coup, voilà, je me suis dit tiens, ça me fera plaisir et j'en avais besoin. Et voilà, on peut trouver toutes les excuses du monde mais celle-ci, c'était les miennes. Voilà, du coup, je vous présente tout ça. J'ai pris plein de suites de mangas, donc je les ai pris 9 parce que du coup, c'est des nouvelles sorties. J'ai pris le tome 10 du coup des Carnets de la Poticaire. J'adore cette saga de mangas, genre vraiment j'adore. J'ai pris le tome, comment ils vont, le tome 9 et le tome 10. J'ai pas le tome 8 mais il était pas dispo sur Jiber, donc du coup, je le commanderai dans la librairie qui est juste à côté de chez moi. Voilà, mais en tout cas, j'adore Escala Yokohama. C'est vraiment genre une saga de mangas, genre hyper doudou. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Ensuite, le livre qui est abîmé. Enfin, c'est pas vraiment abîmé mais il est tout... Voilà, c'est le dernier tome, je crois, qui est sorti de Spy Family. Donc c'est le tome 10. Je suis un peu deg de la couverture qui est abîmée mais je pense que, voilà, quand ce sera bien plaqué dans mes bibliothèques, ça se verra plus. Je pense que ça va redevenir plat, en tout cas j'espère. Voilà. Du coup, c'est tout ce que j'ai pris en termes de mangas. Et après, j'ai pris 4 graphiques. Donc j'ai pioché dans ma wishlist de graphiques. J'en ai pas mal que j'aimerais beaucoup, 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 beaucoup lire. Et mon objectif, c'est aussi de lire des livres qui sont dans ma wishlist. Voilà. Donc je me concentre sur les graphiques pour le moment vu que j'ai beaucoup, beaucoup de romans dans ma pile. Du coup, j'ai pris Dracula qui avait été conseillé à l'époque par Stéphanie de Pikitty Bookin. Voilà, je l'avais bien noté plusieurs fois que j'hésitais. Et là, je l'ai trouvé d'occasion sur Jiber. Donc j'étais trop, trop happy et voilà, j'ai trop hâte. C'est de Loïc Clément et de Clément Lefebvre chez Décor Jeunesse. Ça a l'air trop, trop bien de fou. Ça tient pas du tout. C'est génial. Ensuite, j'ai pris un roman graphique qui s'appelle Ne m'oublie pas de Alex Garin. Garin, 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 Garin. Chez Le Lombard. C'est un ouvrage qui est assez gros. Je l'ai trouvé d'occasion. C'était vachement intéressant en termes de prix. Du coup, j'ai pas trop hésité. J'avoue, ça faisait longtemps aussi que j'hésitais. En termes de graphique, ça donne ça. J'aime bien. Ça a l'air incroyable. Et j'aime beaucoup, beaucoup le dessin. Donc j'ai hâte de le lire. Ensuite, avant-dernier livre, Pepper et Carottes. Donc le tome 1. Oui, je commence une nouvelle saga de BD. Mais bon, c'est Pepper et Carottes. Ça a l'air genre incroyable. Ça a été écrit par David Revois chez Gléna. Je l'ai eu d'occasion aussi. C'était très intéressant encore une fois. En termes de graphique, c'est juste magnifique. Genre vraiment. J'adore. Et j'ai trop hâte. C'est sur des sorcières. Enfin, sur une sorcière. Donc, trop hâte de le lire. Et dernier livre. Mais pas les moindres. La grande fabrique de mots de Agnès de l'Estrade et de Valéria de Campo. Dans ma dernière commande d'hiver, j'avais déjà commandé un livre de... Est-ce qu'il est là ? Pas du tout. Il n'est pas du tout derrière moi. Je ne sais pas où il est. Je ne l'ai pas cherché. En tout cas, j'avais déjà pris un livre de ses autrices. Et j'avais beaucoup aimé. Vraiment. C'est un album pour les enfants. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a un truc. Il y a un truc. Il y a un truc que j'aime. Du coup, ça va être très rapide à lire. Mais pareil, ça faisait longtemps que j'hésitais à le prendre. J'ai trop hâte. Regardez-moi ces petits bonhommes. Genre, ils sont trop mignons. Waouh. Voilà. Donc, plein de livres. Par contre, en termes de lecture, en vrai, ce n'est pas ouf. Je n'ai pas beaucoup avancé depuis la dernière fois. J'ai peut-être lu des graphiques. J'avoue que même ça, je ne m'en souviens pas du tout. Genre, c'est une catastrophe. Je ne me souviens plus du tout. Je m'en étais arrêtée. Et honnêtement, je n'ai pas eu la foi de regarder. En tout cas, je suis en train de lire un livre de Noël. Oui, on est en plein mois de février. Bientôt en mars. Tout va bien. Genre, Sarah, voilà. Mais c'est Karen Ponce. Et j'aime beaucoup Karen Ponce. Et donc, le titre, c'est Vous reprendez bien un peu de magie pour Noël. C'est un tout petit livre. Je vous ai dit, j'ai eu un épisode où je n'allais vraiment pas bien du tout ces dernières semaines. Du coup, je n'ai pas lu. Enfin, presque pas. Voilà. Il me reste ça. C'est très bien. C'est doudou. C'est du Karen Ponce. C'est genre trop bien fait. Et j'aime beaucoup. Il y a un petit rythme. C'est un truc de Noël. Donc, ça fait du bien. C'est réconfortant. Et voilà. Du coup, je vais essayer de le finir entre aujourd'hui et demain. Et je vais essayer de continuer ma pile. Elle est juste là-bas cachée. Genre, je la vois. Elle me nargue. Elle est énorme. Jamais de la vie, j'aurais fini dans une semaine. Genre, je pense que tout le monde avait compris ça. Mais voilà. Je trouve que c'est un bel objectif. En tout cas, pour les prochaines semaines. Donc, voilà. Je pense qu'une fois que j'aurai fini ça, je vais enchaîner avec l'atelier des sorciers. Puisque je dois avoir 4 ou 5 tomes. Je crois. Je n'ai pas mes lunettes. Donc, je ne vois pas très bien. Mais je crois que c'est 4 ou 5 tomes encore à lire qu'on m'a prêté. Et du coup, voilà. Je suis très envie de connaître la suite. Donc, go lire. Et je vous retrouve plus tard. Re, une heure et demie plus tard. J'ai lu, voilà, la centaine de pages qui me manquaient à lire dans ce livre. Et trop contente. J'ai beaucoup aimé. Je suis très contente d'avoir découvert un nouveau livre de Karen Pond. J'en avais déjà lu 2. Je ne saurais plus... Donner les titres. J'avoue que là, ça ne me revient pas. Genre, il y avait un truc. Genre, merci, je ne sais pas quoi. Merci de trop. Un truc comme ça et un autre que j'avais déjà lu. Enfin bref, je suis très contente. C'était très mignon. Je serais ravie de le relire un autre moment, en fait. Plutôt vers la période de Noël. Pourquoi pas, ça peut être cool. En tout cas, ça m'a remis dans l'ambiance de Noël. Et vraiment, genre, trop happy. Genre, ça me fait du bien. Donc voilà, je vais ranger mon petit livre dans ma bibliothèque. Et je pense, voilà, comme je vous ai dit un peu avant, continuer sur des lectures graphiques. Je vais peut-être lire un peu les albums, BD, tout ça que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis, l'atelier des sorciers que j'aimerais beaucoup continuer. Donc voilà. Et puis, pour les lectures un peu plus romans, etc. Je ne sais pas encore trop ce que je vais commencer. On verra. Je vous dis ça tout à l'heure. Je pense filmer globalement sur le week-end seulement. Histoire que la vidéo ne soit pas non plus trop longue. Et voilà. Je couperai comme ça de temps en temps. Et j'essaierai d'enchaîner. Voilà. Pour vous faire plein de petites vidéos. Un peu un suivi de lecture et tout ça. Donc j'espère que ça vous plaira. On se retrouve tout à l'heure pour vous. Pour moi, je ne sais pas quand. Et avec mes prochaines lectures. Mon gars ! Allez, à toutes ! Alors, on est dimanche. Et 4h et quelques. Dimanche 26 février. Et je revenais une dernière fois pour vous parler de mes lectures. Voilà. Alors, hier après, j'ai lu... Je ne l'ai pas du tout pris dans le bon sens. le tome 5 de l'atelier des sorciers. Du coup, j'ai lu le tome 5 de l'atelier des sorciers. C'était très cool. Voilà. On rentre un petit peu plus dans le vif du sujet. C'est vachement intéressant. Voilà. Ça évolue beaucoup comme saga. Et j'avoue que... Ça évolue vachement. Et... J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et les traits vraiment... sont... Trop beaux. Ça donne un peu une idée sans spoiler. Il est trop trop beau. Et du coup, pour aujourd'hui... Enfin, du coup, hier soir quand je suis allée me coucher, et pour aujourd'hui, je voulais me choisir un nouveau livre, une nouvelle lecture. Et en fait, j'hésitais entre les deux. Voilà. Rhinocéros de Ionesco et Carlos Ruiz-Dafon, donc la ville de vapeur. Et du coup, j'ai opté pour le Carlos Ruiz-Dafon. J'ai lu la première nouvelle que j'ai beaucoup aimée. Ça m'a vachement rappelé, en fait, des souvenirs de cette auteure. Genre... Faut tellement que je relise Le Cimetière des Livres Oubliés. J'adore cette... Cette... Tétralogie maintenant. Donc j'ai pas lu le dernier tome encore, donc c'est pour ça. Il faut que je lise les... Il faut que je relise les... Premières trilogies, les trois premiers tomes, et... Et ensuite que je puisse lire le dernier que j'ai déjà dans ma bibliothèque. Donc... J'ai trop hâte. Mais du coup, je voulais quand même vous parler de Rhinocéros, parce qu'en fait, comme j'hésitais un peu entre les deux, Carlos Ruiz-Dafon, parce que j'avais très envie de le lire, c'est un de mes auteurs préférés, et celui-là, parce que je me suis dit, ben en vrai, je sais pas, c'est un livre que quelque part, ça m'intrigue, j'ai envie de le découvrir, et dans le côté, genre... Bof ! Enfin, voilà. Et du coup, j'ai lu les deux résumés, et donc celui-là, forcément, m'a happée, tout de suite. Et celui-là, ben je me suis dit, oui, certes, c'est un truc très connu, c'est pas que ça a pas l'air intéressant, c'est juste que... c'est pas mon univers, en fait. Et à partir de ce moment-là, du coup, je me suis dit, eh ben non, je vais pas le lire, du coup, je l'ai enlevé de ma pile à lire, et je vais le donner, ou le vendre, ou je sais pas quoi. Donc voilà, je vais le mettre dans ma petite pile de livres, dont je dois me séparer. Voilà, donc c'est un livre, quand même, qui sort de ma pâle, pour de bonnes raisons, pas parce que je l'ai lu, mais pour de très bonnes raisons, quand même. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire, j'ai trop trop hâte, de lire la suite de ces nouvelles, je pense que j'en lirai une, dans la soirée, et puis je finirai ça dans la semaine, je vais essayer. Voilà, et si je peux aussi continuer un petit peu, du coup, l'école des sorciers, enfin, l'atelier des sorciers, pardon, ce serait trop chouette. Donc voilà, mes petites lectures du week-end, je sais que j'en fais pas genre des millions, mais en fait, c'est mon rythme qui est devenu comme ça, et j'ai des soucis de santé qui font aussi que, bah, j'ai pas beaucoup d'énergie, et même si, la lecture en reste statique, ça me demande quand même de l'énergie. Voilà, une concentration que, parfois, j'ai du mal à avoir. Donc voilà, c'est fini pour cette petite vidéo, très longue vidéo, même, je dirais, je ferai des bisous, et puis je vous dis à très 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 bientôt, dans la prochaine vidéo, où je vous parlerai du coup, de mon avis, sur ce livre, j'ai trop hâte, à lui dire ! Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,